et c'est reparti ouais on est tout de suite maintenant ou juste après suite de toi alors si je peux te faire un conseil non je vais pas te faire un conseil je vais le faire en fait si tu dédoubles la ligne tu peux doubler la cotité je sais pas si tu as remarqué que tu es en train d'être complètement bloqué par la barricade en fait tu as une route qui est complètement coincé il n'y a plus rien qui circule dessus parce qu'ils sont tout en train de mettre dans l'entrepôt la caillasse il faut laisser un passage faut laisser un autre passage en fait pour la partie du haut sinon tu n'as aucun moyen de communiquer après moi je dis ça je dis ça ça ouais ça pour les animateurs de psychologie il va avec le moi et le sur moi voilà voilà c'est quoi ce merdille haute de tchou haute de tchou oui j'ai déjà dit une fois je sais je le répète ok on va on va arrêter de produire de nourriture ils ont été partout dans la plaine me dire qu'il y avait de l'eau plutôt que d'aller sur la montagne à côté mais ça fait peur la montagne c'est difficile d'y aller en plus moi je comprends oui c'est pas comme si c'était leur métier bah non leur métier c'est boire des bières connaissant un certain nombre de géologues je peux confirmer qu'ils savent très bien travailler là dedans voilà on va arrêter comme ça ça aidera peut-être les choses à aller à un point moins lentement moi j'ai du bois mais c'est moi qui l'ai produit je vais pas l'emporter non parce que d'un coup je repense j'avais vu un truc chez toi mais oui t'es en mode importation là oui après pour l'entrepôt mais pas pour le pas oui mais ça importe le bois depuis l'autre bout du monde c'est débile j'en ai déjà 200 ou 3 sur place on a 50 mais ça te suffit largement le truc c'est que là il y a les routes chez nous au pays qui sont complètement saturées parce qu'il y a trop de 150 non non j'en ai 50 plus 315 ok mais en fait là il y a tout le bois qui est en train de vouloir aller se balader à cause de cette histoire d'importation du coup je peux pas vider mon port alors oui tu peux vider ton port si tu vides ton port sans remplir avec les ronds d'un côté il va se vider vers l'endroit le plus proche dans notre pot on va essayer là hop 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 je sais pas si ça va aller mieux du coup non mais sérieux t'as des tremblements de terre chez toi c'est pas possible alors en fait c'est toute toute la zone dont je t'avais parlé avant je t'avais dit ouais tu sais ça oh non en fait toute la zone dont je t'ai parlé avant j'ai dit ouais là je vais faire tellement de viande ça va complètement saturé bah ça sature complètement oui bah là ça rame en 1.5 c'est horrible ça va mieux un petit moment ça va ils vont charger tout ça dans chez eux puis ça ira mieux enfin dans les entrepôts je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté alors ok ça serait pas un bot je voudrais changer de vue oui s'il y a un bot je tiens à lui dire bonjour non c'est où la graisse si ce n'est pas un bot je dis salut ouais on est fou tu finis une forteresse ah bah voilà maintenant que j'ai bien mangé j'ai le hockey j'ai bien mangé j'ai bien bu j'ai la peau du ventre merci la p'tit jésus ouais ça c'est la fin ah merde c'est où la graisse ce qui reste c'est euh c'est de ton bide il lui reste une boulangerie tout au bout oui je sais j'avais la flemme et voilà si tu veux c'est bon t'as tout rasé en graisse ouais ouais j'ai rasé la graisse gilet 14 lames pour être sûr que ça passe bien il reste un petit bout en haut il reste un petit bout en haut mais bon pas comme si ils pouvaient être puissant enfin ils servent à rien là t'as compte si je monte à capacité ici peut-être qu'ils pourront venir attaquer eux nous aussi on peut toujours rêver j'ai envoyé 22 bonhommes à l'attaque ah ouais oui ce côté là ouais juste on a un petit pétard ah oui c'est ça que je te parlais avant qui est entre au trompeau a pété en haut ah il est reparti tu vois notre ami le bot ou l'autre option c'est qu'il a eu trompeur euh sentinelle 50% oh oui ça va t'as un bot il a riposté un petit truc salut je suis un bot mais c'était ça veut dire que c'était quelqu'un d'humain ah oui les vrais humains ils s'en vont il y a que les bots qui restent je fuis tu fais ils font vous feuvez je m'en fuis nan 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 par un mode du cul du chien ah oui un bateau plein de rondins de bois il transporte du raisin ils transportent du du raisin ah oui ils ont ouais comme dans cette classe 3 pour faire du bain ou de bœuf non pour faire du vin tout court alors faire à quoi le vin ? c'est l'équivalent de la bière ouais c'est pour les oui c'est ça pour faire des amigas mais tu viens de couper deux fois bizarrement euh oui c'est pour faire ce genre de truc ouais alors bon ah là on va arriver au commun avec une frontière avec bah je pense que c'est la Russie en fait on va être une petite fortesse au kazoo en tout cas si moi je trouve la Russie de l'autre côté ça veut dire qu'ils sont balèzes quand même bah en même temps regarde au niveau le territoire euh c'est les blancs ils ont c'est quand même le deuxième plus grand territoire qu'on a la Turquie ils se sont arrêtés il nous reste la Russie et la Turquie à péter les autres on peut presque considérer étant donné qu'on a déjà eu leur la moitié de notre terrain en fait ou leur point de départ sachant que nous on a plus de la moitié de notre terrain qui est du vide qu'on a conquis voilà donc il a autant de force que nous non 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 ça c'est dans tes pires cauchemars ça regarde la puissance militaire qu'il a pourquoi ça construit pas ça ? il faut du bois j'en ai plein du bois du bois verger oui mais suivant quoi t'en avais juste pas au mauvais moment et du coup il va l'importer depuis l'autre bout du monde plein 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 moi ça à tous les carrefours j'ai plein de mitraux par terre et il me trouve que j'en ai pas assez pour faire la construction ou alors il faut un constructeur pour démarrer la construction alors que t'as déjà les ressources ah ces ressources sont déjà empilées mais t'as pas effectivement ça marchera pas c'est quoi ? il y a des bugs là parce que j'ai un buff il est parti dans une direction la charge est en rondin il s'arrête en plein du chemin oui et puis il a fait demi-tour c'est parce qu'il a pas il y a pas la place pour poser son matériel sur la route parce que il y a déjà trop de choses en fait il y a la place pourtant il y a rien sur le four où il va bon il y en a pas tout pigé ah ou alors je l'aurais vu dans le retour voilà plutôt il est à l'envers je l'ai vu non non là j'en vois tout plein qui font des aller-retours sinon ou alors ce port il se vide ou il est merde ? bah écoute je vais pas dire merde mais oui bon j'ai de la chaux qui est arrivé donc je vais peut-être pouvoir finir la production de charbon de chaux tout ça là ah mon dieu il y a des gens il y a des gens qui se fight dans le couloir non c'est des gamines qui jouent au bruit bah ouais les couloirs des immeubles c'est fait pour ça non ? ah d'accord parce que au début j'ai dit merde je regarde le chat non il parle pas de ça ah bah il regarde il parle pas dans le jeu hein un couloir de guerre t'as toi pas le bruit ? non voilà qui me remplit de joie j'avais même trouvé un moyen d'optimiser un peu ce merdier parce que là c'est vraiment n'importe quoi bah c'est près de ton quartier général ah mais voilà pourquoi j'ai compris il y a toutes les routes qui se centralisent au niveau de ton quartier général de chez toi à la base donc là je suis en train de de relier par les côtés mais ça veut dire que en fait c'était complètement chargé c'était même pas forcément ma faute c'est que il y avait aucun autre moyen de faire le trajet qu'en passant par là de quoi qu'il faut se réunir ? bah tout le matériel et du coup c'est complètement bloqué où est mon QG ? particulateur on est pas loin hein il est là bah oui comme c'était j'avais pas l'entrepôt autre part je suis entre l'Isère forcément ouais mais mais même j'ai un truc j'ai envie de dire un truc c'est que là je vois sur la carte il faudrait que tu relis en haut à gauche de l'Italie avec ton territoire ça va faire un putain de rafi oui tout à fait ça c'était planifié pour aller vers la Grèce il y a 5 épisodes c'était planifié tu vois puis depuis 5 épisodes d'accord donc ça fait 1h pile c'est ça 1h40 plutôt je dirais j'avoue je ferais que tu faisais des épisodes de 20 minutes bah oui du coup 5 fois ah oui ça fait 100 minutes mais c'est vrai qu'on compte pas en décimale là on est con aussi enfin quand on compte en décimale mais on fait les... c'est que ça... c'est assez bizarre en fait quand tu parles là ça coupe complètement ça... tu... tu... ouais exactement tu commences une phrase en fait puis d'un coup elle est mordue puis au revoir non non et ça rame en 1.5 ça rame mais pas pour longtemps on va les péter la Russie ah oui d'ailleurs puis la Grèce d'abord et l'Italie 7045 d'accord parce que... parce que l'Italie il en reste et la Grèce aussi ouais mais pour ça on attend la fin du... la fin de la forteresse qui attend une pièce depuis euh... douze ans on est vraiment à un stade où il faudrait... il faudrait limite euh... tu sais... se faire plusieurs territoires complètement indépendants les uns des autres là tout à l'heure où j'ai attaqué t'as pas attaqué depuis euh... donc euh... ils ont pas attaqué que 23 bonhommes on va pas se gêner hein... oui ils font tous améliorés et apparemment il y avait qu'un seul bonhomme dans la forteresse il servait à rien d'attaqué que 23 ouais... bah tant pis ouuuuh... ça va faire du bien ça j'ai vraiment perdu beaucoup de trucs même chez moi ça lag un peu là ok là ça va se construire c'est bien on est comme tout oulala j'ai fait un clic et il est toujours pas pris en compte euh... là ouais j'pense c'est lié à tes... parce que ça j'ai fait un clic pour poser une route et la route n'apparaissait pas à mon avis c'est lié à tes exploits de destruction massive mais... je dis ça je dis rien même les mines de granit sont au bout quoi ah on voit le rose regarde il y a des bateaux qui sont passés du côté rose ce qui veut dire qu'ils ont rejoint la Méditerranée ils ont rejoint la Méditerranée depuis excellent pourquoi ils ont fait le tour par là bas c'est con parce qu'ils viennent de par là bas c'est con ils en viennent ils ont été construits là bas c'était un nouveau port là bas c'était ceux de la... t'as rajouté un port ça veut dire que du coup ça devient super stratégique ton coin de machin là bah oui je le sais depuis le début mais le problème c'est qu'il faut ça prend trois qu'il a... ouais maintenant il a à mi-chemin il a à mi-chemin pour relier l'Atlantique et la Méditerranée écoute je le montre je le montre mais euh putain ouais la carrière commence à se construire quand même pour produire ma pierre ouais maman les petits cailloux si ça veut bien se terminer j'hésite avec le port je suppose qu'il y aura au moins 300 ressources dedans oh 400, 500 il y a 500 ressources dans le port mais il n'y a pas de marteau c'est dommage mais attends c'est si lent que ça de transporter tes ressources mais parce qu'on est en vitesse lente et tes routes sont complètement saturées c'est pour ça en fait et je veux bien qu'il faut s'assurer mais ça va faire aller moins vite on va juste avoir du stock constamment dessus ouais en effet le bonhomme il va pas marcher moins vite donc c'est à dire qu'ils sont très lent de base quoi bah tu sais les premières fois que j'ai joué à Wildlands encore les vœux ont été importés j'y pense on a de la chance première fois que j'ai joué à Wildlands je savais pas qu'on pouvait changer la vitesse donc je jouais on une fois et des moments je me disais mais ok là j'ai le temps d'aller me faire un café de prendre une bière d'aller jouer avec des potes de faire un truc avec des potes puis de revenir puis et puis c'est bon j'ai le temps et je l'ai eu fait j'ai aussi laissé tourner l'ordi toute la nuit je savais pas que je pouvais jouer une une fois on a fond de récréter et aller à la poste route ah par contre j'ai fini la maison du charbonnier mais j'ai toujours perdu ça dedans ouais c'est normal faut que ça vienne et moi je dis avant d'attaquer un autre faut absolument finir l'Italie et la Grèce histoire de voir si ça libère de la puissance processeur pas beaucoup ça libérera peut-être un petit peu je vais regarder niveau ram niveau ram j'en suis à 4 gigas et demi sur 8 de consommer on voit bien la différence entre la zone économique et la zone de conquête sur la carte les routes elles sont juste là pour relier les trucs ouais tout à fait zone économique et zone de conquête pour ceux qui n'auraient pas compris ça fait métropole ouais ça fait un peu les cartes les cartes du monde de nuit vu de l'espace ouais y'a de ça sauf qu'il y a des zones qui sont complètement pas explorées c'est la corée du nord c'est pour ça la corée du mort tu veux dire bah non parce que la corée du nord c'est oh merde attends j'ai plus de batterie dans ce cas là oui parce que moi je suis tellement habitué que j'arrive à faire la différence entre il ne capte pas parce qu'il a un bug et il n'a plus de batterie parce que c'est le même son d'accord et donc je disais parce qu'à la corée du nord en fait quand tu le regardes de nuit et bah tu vois rien parce que c'est interdit bah c'est le couvre-feu oui il faut que tu vois la corée du sud en dessous le continent au dessus et t'as un trou entre les deux ouais bah y'a aussi y'a même pas forcément le couvre-feu ça peut être simplement que les gens n'ont pas l'électricité ouf chuch tac à part ça y'a quelqu'un qui sonne à ta porte je crois y'a pas un monsieur tout jaune qui sonne à ta porte pour euh avec un flingue, non ? c'est bon ? attend j'essaye de comprendre la blague Un mec de la propagande nord-coréenne qui débarque pour te flinguer. Non, non, j'ai déjà assez à faire avec ceux de la France. Hum, on va démanteler celle-là. Pourquoi on démantèle ? On s'en fout, j'aurai 40 millions du bois qu'il faut transporter. T'es rendu compte que là, c'est un bénéfice pour moi de détruire plutôt que de démanteler ? Bénéfice performance ? C'est pour éviter d'engager plus qu'un autre. Si seulement j'avais dû faire pour produire moi-même mes outils, je pourrais détruire ce putain de port quitte à perdre 500 de ressources. Ah là là. Parce que voilà, j'ai largement assez de pierre et de bois dans l'entrepôt là. Mais j'ai l'impression que ça descend pas du tout en fait. Ah ! Le stock du port. Déjà l'heure. Ok. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Bien que j'ai dit.